hello famille c'est comment vous connaissez c'est irritant ça peut jamais 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 chauffer j'espère que vous allez bien j'espère que tous mes abonnés vont bien et vous savez qu'on peut pas débuter cette vidéo là sans vous souhaiter un très bon dimanche parce que vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dimanche voilà et dimanche c'est un jour de prière c'est un jour destiné à dieu un jour dédié à dieu vous savez que les vendredis c'est destiné à nos frères musulmans et les dimanches est destiné à nos frères chrétiens tout compte fait je souhaite un très bon dimanche à tous mes abonnés toute religion confondue voilà et cette vidéo là on parle de bado escoba oui je sais que ce l'on est nouveau pour certains mais connu par aussi d'autres personnes bado escoba qui immortalise son frère et ami dj rafat et cette histoire cette force l'humeur de comme quoi la musique de bado serait interdit au mali à quoi de qui s'il dit qu'il déjà battait à quoi de qui s'il dit qu'il déjà battait faut pas créer des querelles il n'y en a pas on se prend juste à voir les unis avec les amis donc posez vous posez vous posez vous la vidéo sera très intéressante à tout à l'heure les gars il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir quand sera-t-il de tous à la base à la base je possède je possède à des modèles non c'est bon alors les amis comment vous allez j'espère que vous allez bien comme je vous ai dit en début de vidéo on parle on parle on parle de bado escoba bado escoba peut-être que beaucoup ne le connaissent pas mais c'est un champion c'est pas petit l'homme voilà il est très j'ai dit bien très 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 discret mais c'est un super super et puissant homme d'affaires il est temps puissant dans les affaires et aussi puissant dans le showbiz voilà et je pèse mes mots voilà la plupart de toutes les stars du coupé décalé le connaissent très bien parce que quelqu'un qui a un grand coeur et qui fait beaucoup qui fait beaucoup je dis bien beaucoup dans la discrétion pour la musique ivoirine surtout surtout pour son coupé décalé et vous savez qu'on peut être super homme d'affaires on peut être un grand businessman un amoureux du showbiz mais avoir sa préférence voilà c'est ce que j'explique dans mes vidéos on peut adorer notre coupé décalé mais on dit que dans le coupé décalé hériton il aime des bordeaux ça n'a pas fait de jaloux ça n'a pas fait de mal à quelqu'un vous comprenez un peu et bado escoba ceux qui ne le connaissent pas c'est un ami un ami vraiment très 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 proche à dj arafat il a été dans le tout début de la carrière de l'artiste je veux parler de depuis qu'on connaît tous dj arafat dj arafat autant de ses histoires de moto dans de ses folies bado escoba était là mais il était toujours toujours dans l'anonymat parce qu'il n'aimait pas trop les caméras voilà c'est quelqu'un de très très discret et comme vous savez aussi que l'état ivoir est toujours en train de réfléchir s'ils doivent immortaliser en statut dj arafat ou non et comme on le sait tous pour ceux qui connaissent bien bado escoba on sait que c'est un chinois d'alarme voilà comme je vous ai dit il est ami à tous les artistes coupé décalé à tous les artistes ivoiriens mais son préféré c'était dj arafat son préféré c'était dj arafat son artiste de coeur l'artiste pour lequel il était prêt à mourir même je dirais c'était bien dj arafat et franchement ce genre de gestes là sont à féliciter ils sont à médiatiser voilà il est immortalisé devant son restaurant je sais pas trop en zone 4 donc je sais que ce coin là va faire encore un gros boom parce que beaucoup de personnes vont se déplacer partout dans le monde vous venez juste voir cette esquisse de l'immortalisation là franchement si c'est pas par amour si c'est pas avec de la détermination et un amour profond personne personne ne peut faire ça pour son ami franchement parce que moi même je le connaissais pas bien j'ai appris à le connaître j'ai fait certaines recherches sur lui et je ne regrette pas il est d'une humilité qui ne dit même pas son nom je vous parle d'un puissant homme d'affaires et d'un grand homme du showbiz qui connaît de grands noms de la musique que ce soit en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur de la Côte d'Ivoire voilà je vous avais vu un peu avant même que je commence cette vidéo après le générique vous avez vu des images voilà ce petit homme blanc que vous avez vu là c'est lui Badrescoba c'est pas petit quelqu'un voilà c'est quelqu'un vraiment qui a un très grand coeur et puis qui est vraiment 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 gentil et vous voyez ce que ce geste là vient donner du boom au coeur des chinois parce que les chinois jusque là ils sont toujours Didier Rafat malgré qu'il n'existe pas mais il n'existe plus mais c'est Didier Rafat ou rien en fait ils sont bloqués Didier Rafat et tout ce qui conseille Didier Rafat surtout en bien l'effet du bien voilà et moi vraiment je viens par cette vidéo la félicité Badrescoba parce que c'est un geste à saluer c'est un geste à féliciter c'est pas tout le monde qui peut se permettre de mettre des millions dans ce genre de oeuf là pour son ami voilà franchement c'est quelqu'un qui pouvait tout faire pour Didier Rafat et il a fait beaucoup Didier Rafat tant au plan financier qu'au plan des ressources donc c'est quelqu'un à suivre de près voilà c'est quelqu'un à suivre de près Badrescoba il est même le producteur aussi de Ramba Junior en tout cas c'est quelqu'un qui connaît que beaucoup de personnes ont connu surtout surtout dans les obsèques Didier Rafat parce que tout le monde se disait c'est qui ce petit blanc qui tourne parmi les personnalités c'est qui ce petit blanc là c'est vrai que c'est un petit blanc mais c'est un gros blanc voilà vous savez de quoi je veux parler c'est un gros gros blanc c'est quelqu'un de très 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 puissant et très très influent mais qui est très homme et très très discret franchement Badreau hériture tu es pote là dans son coeur et puis je te félicite merci merci d'avoir fait ce geste là en attendant qui sait que la grosse statue dédiée à Didier Rafat voir le jour en tout cas je tiens vraiment à vous partager cette information là parce que ça fait plaisir ça fait vraiment vraiment plaisir vous voyez bien que je vous ai dit que Didier Rafat n'est pas mort et il ne mourra pas de si tôt voilà il va rester dans plus d'illustrations comme ça voilà qui sait il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va faire mieux que Badreau Escoba même pour l'instant on parle de Badreau Escoba parce que c'est lui qui a immortalisé Didier Rafat bien même avant l'état ivoirien merci encore Badreau et sache que la Chine te soutient tous les fans du coupé des galets te félicitent et merci 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 d'immortaliser ton ami merci beaucoup cependant on va parler rapidement de cette histoire des Bordeaux serait interdit de jouer au Mali à cause de quoi à cause de quoi donc si je comprends bien si je comprends bien si les qui diabaté peut quitter dans son Mali natal notre pays frère de Mali venir s'asseoir dans une radio ivoirienne vibe radio et rabaisser des Bordeaux et insulter des Bordeaux à la limite le narguer on n'a pas fait ça pour faire buzz moi il y a fait une vidéo pour lui dire ce que je pensais mais c'est pas pour autant vous allez exagérer voilà c'est pas pour autant vous allez exagérer c'est vrai que nous les ivoirien on sait pas soutenir nos artistes vous n'avez pas dit nos artistes mais moi en tout cas je ferai toujours des vidéos pour éclairer la l'antenne de certaines personnes De Bordeaux sera joué au Mali et sera toujours joué au Mali voilà c'est pas à cause d'un individu qui se masque et qui balance ce genre de propos là vous allez considérer c'est juste une force sur l'humeur donc moi Stéphane à lui étant fan de De Bordeaux les couvres je me retrouve au Mali et j'ai envie d'écouter de De Bordeaux ils vont venir me dire non on te met en prison parce que j'ai écouté de De Bordeaux c'est du n'importe quoi voilà De Bordeaux a beaucoup 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 de personnes au Mali que ce soit les fans comme les enfants comme les paris voilà donc laissez les gens parler laissez les gens parler ça ne risque même pas d'arriver voilà il a bien dit et puis il a répété encore moi je n'encourage pas ça parce que moi j'aimerais bien voir une réconciliation entre Cédic Diabaté et De Bordeaux et Likoufa mais c'est son délit à lui voilà lui il dit le Camille lui n'aime pas Cédic Diabaté voilà vous allez vraiment l'excusé mais lui c'est ce qu'il a dit il n'aime pas Cédic Diabaté sinon il adore le Mali il adore les maliens et ce qui m'ont dit hier dans ma vidéo comme quoi Cédic Diabaté et ceux qui m'ont dit hier dans ma vidéo comme quoi Cédic Diabaté Cédic Diabaté, Cédic Diabaté et Cédic Diabaté et cédic Diabaté ça parce que vous ne réfléchissez pas beaucoup c'est parce que vous-même vous ne réfléchissez pas beaucoup voilà si vous comprenez et si vous comprenez le BamBara ou bien si vous comprenez vous suivez toutes les interviews de Cédic Diabaté vous ne serez pas content aussi mais bref c'est pas de ça qu'il s'agit, je suis pas là pour dénigrer celui qui a bâté mais je suis juste en train de dire aux fans ivoiriens, aux fans maliens, que Desbado sera toujours joué au Mali, parce qu'il a beaucoup de fans là-bas, voilà, ça va parce qu'il déteste il a le droit d'aimer ou de détester celui qui a bâté ça c'est son droit absolu je n'encourage pas ça, mais c'est son droit il n'est pas obligé d'aimer celui qui a bâté, vous comprenez un peu non ? donc arrêtez de créer de la confusion dans la tête des gens, je vous ai dit toujours ici sur le web, il y a des gens qui sont faibles d'esprit voilà, ils sont très très faibles d'esprit on les manipule facilement donc quand vous sortez sur l'information et puis les pages très 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 respectées, Professe Magazine font le relais, je sais pas dans quelle optique quand j'ai vu mon artiste Desbado retituer ça, j'ai dit mais Desbado, qu'est-ce qu'il y a ? tu vas retituer ça, c'est par rapport à quoi ? ça tu considères ça trop quoi pendant même que tu t'as donné, parce que c'est le truc là-même dans les boîtes du Mali, on jouait ta musique donc faut pas t'embrouiller, tu es Desbado Likufa quand même, voilà, tu n'es pas parfait mais tu restes quand même Desbado Likufa, tu as fait un peu aussi dans cette musique qui voit rien là, donc comme on dit, faut pas, ça va chauffer ça peut pas commencer même, ça va terminer voilà, vous comprenez un peu ? laissez les gens parler ce qui est important actuellement là, c'est de se concentrer sur le concert 20 décembre, voilà parce qu'il y a des amis aussi qui font les concerts, Dieu merci vous avez créé une coalition, voilà c'est très bien, c'est ça qu'il s'agit cette histoire des Desbado, ça n'a pas joué, c'est un peu il y a trop des fans des Desbado, trop, ils sont beaucoup ils sont nombreux, donc arrêtez vos histoires et puis arrêtez de diffuser ces gens des formations fiques là, voilà, ça n'arrache pas notre showbiz, voilà c'est Desbado, vous me comprenez c'est Desbado, minimum de respect c'est vrai que c'est un des gamins mais c'est parce que vous le poussez toujours à bout voilà, parce qu'à la base, les gars n'est très calme mais très impulsive en même temps on se comprend non ? donc, le palable en Syri qui est diabaté et Desbado là, on va régler ça après mais il ne faut pas que les individus anonymes se lèvent, faire des vidéos, faire des montages comme quoi, Desbado est interdit au Mali ou bien la mesure de Desbado est interdite au Mali non, ça ne peut même pas commencer même voilà, ça ne peut pas commencer et vous savez très bien de quoi je vais parler le pays, le Mali et le pays, la Côte d'Ivoire sont deux pays qui se respectent énormément et qui s'aiment de ouf voilà, ce n'est pas vos histoires des Syri qui diabaté Desbado là, vous allez venir prendre pour mêler le mouvement voilà, autant vous êtes fan des Syri qui diabaté là-bas là c'est comme ça nous aussi on est fan de Desbado ici donc minimum de respect sinon ça ne peut pas commencer, vous allez dire on va terminer voilà que Dieu vous bénisse c'était Érito voilà, j'avais envie de réagir sur ces deux informations là et puis n'oubliez pas, chers les jeunes et chers mognon rendez-vous ce 20 décembre voilà, on me dit Érito tu ne peux pas parler d'autres conseils ne vous inquiétez pas, c'est Érito mais ce n'est pas Érito je parle toujours de tous les autres conseils et puis ça va venir une histoire de Bébé Philippe a un conseil Mix est un conseil, Kittivera en conseil arrête chez lui même, c'est sur le 2 tout près là dis quoi encore, il a fait une spéciale vidéo pour ça voilà, pour rappeler aux fans de ces différents artistes que les artistes donnaient un conseil donc ils doivent se déplacer massivement pour y aller que Dieu vous bénisse c'était Érito très bon dimanche j'espère qu'il a frappé encore au coude de la journée 1 1 Merci.